et coucou c'est chérinette on se retrouve enfin pour cette vidéo que je vous avais promis depuis pas mal de temps mais clairement elle est passée à l'oubliette dans ma tête voilà donc là je me suis fait une liste avec toutes les vidéos que je dois vous faire puisque je suis en vacances si on peut dire ça puisque ma fille est en vacances pendant quinze jours donc on va dire que mon rôle de parent aidant est en pause un petit peu donc ça laisse quand même plus de place dans ma tête il n'y a pas même si ma fille manque énormément et j'ai hâte de la revoir dans une semaine mais j'en profite du coup pour faire pas mal de vidéos comme ça ça m'évite d'avoir à filmer quand elle sera là et de pouvoir être complètement disponible j'essaie de m'organiser comme ça bref on va parler de la marque kids je vous mettrai en barre d'infos l'unboxing donc moi j'avais pris ce kit là à centre à corps il me semble aussi qu'ils sont à la forfouille et à jiffy vous les voyez un peu partout moi j'avais pris le petit modèle vous savez normalement il ya des plus grands il ya des 30 par 40 et des 40 par 50 aussi mais je m'étais dit je vais prendre un petit modèle pour pouvoir tester la pause et voir si ça me plaît et puis même si la pause me plaît il ya les images souvent j'ai vu qu'il y avait des soucis de droit d'auteur bref donc faites attention quand même si c'est quelque chose qui vous tient à coeur quand vous choisissez vos images sachez que contrairement aux toiles d'action des fois il peut y avoir des images d'artistes voilà j'ai vu une vidéo passée où une personne qui avait partagé s'était retrouvée embêtée donc je préfère prévenir moi ce n'était pas le cas avec cette petite image là c'était un petit kit comme ceci avec toutes les explications et comme ça je vais pouvoir vous faire mon retour vous allez voir qu'il ya eu un couac et que c'est pour ça qu'en fait je n'ai pas fait la vidéo tout de suite tout simplement parce que ça pouvait pas se passer de manière simple avec moi un puisque elle n'est pas fini je vous montre le rendu il me reste pas grand chose voilà ce que ça donne donc c'est une pause en acrylique comme vous pouvez le voir de base je voulais faire une vidéo où je vous montrerai la pause etc comment les diamants se mettent tout mais en fait je ne peux pas pourquoi parce que j'ai fait tomber les diamants puis alors quand je vous dis j'ai fait tomber les diamants c'est vraiment j'ai fait tomber tous les diamants ils sont tous mélangés par terre donc autant vous dire que j'ai tout j'ai dû tout mettre à la poubelle le tri était impossible à faire bon de toute façon je m'étais dit j'ai quand même fait toutes les couleurs il ya quand même de quoi vous montrer la pause donc ça va vous allez vite pouvoir voir du coup ce qu'est ça donne alors par contre bien reflet je sais pas d'où ça vient ça vient du plastique ouais ça vient du plastique ça sera mieux j'essaie de vous mettre bien voilà donc comme vous pouvez le voir c'est une pause pas serré du tout mais les diamants ça semble plutôt bien entre eux donc ça va par contre c'est vraiment l'acrylique de base de première deux deux bas de gamme on va dire ça comme ça il y avait beaucoup de beaucoup de déchets et il ya bien évidemment il ya des écarts mais je trouve que bon alors pour le prix oui et non parce que je me souviens plus combien je l'avais payé mais celui-là il était pas très cher ce kit là mais pour du diamant painting comme ça il peut y avoir mieux en ligne avec des diamants résine oui oui surtout si vous prenez les grandes toiles peut-être pas pour des petits kits comme ça mais pour les grandes toiles vous trouverez mieux ça c'est sûr par contre c'est vrai que c'est plutôt fun d'avoir des magasins comme ça où il ya des toiles à proximité je sais qu'il y en a aussi du coup à nos il y en a beaucoup qui en trouvent mais souvent c'est pas des diamants carrés donc c'est vrai que moi c'est pas un magasin où je vais souvent mais vraiment dans les magasins où vous pouvez trouver du diamant painting je parle en france je précise sans acheter en ligne vous avez bien évidemment action mais ça va dépendre en fait du stock qu'ils ont et des arrivages c'est le problème vous avez du coup gifi centre à corps et la foire fouille qui vendent ces kits là où vous avez du stock à peu près à peu près tous les jours on va dire qu'ils renouvellent c'est souvent les mêmes les mêmes toiles par contre il n'y a pas forcément de système de collection et tout il me semble c'est souvent les mêmes modèles et après vous avez du coup nos c'est tout ce qui est stockage et vous avez aussi la gamme de chez cultura que je n'ai pas encore essayé parce que je la trouve assez cher pour ce que c'est par rapport à la taille j'avoue ça m'embête un peu mais il faudra que je la teste parce qu'apparemment elle est pas mal il faut voir après la qualité je ne sais pas la qualité des diamants voilà ça c'est propre à chacun après moi vous savez que je suis sim carré donc en général je vais vous montrer principalement du carré pour vous puissiez un peu savoir si c'est du rond vous avez moins de risques quand même de vous retrouver embêté chez action c'est beaucoup de ronds et vous pouvez y aller les yeux fermés je vous ai déjà montré des toiles de chez eux c'est vrai que j'aimerais bien vous en montrer un petit peu plus mais déjà on n'y va pas forcément beaucoup hein à mon grand malheur chaque fois faut que j'arrive à motiver ma chérie puisque c'est elle qui conduit et puis même de moi même j'y vais pas forcément mais c'est surtout que c'est beaucoup de ronds par contre c'est vrai que les toiles sont de très bonne qualité vous pouvez y aller franchement il n'y a pas de problème et pour les carrés je vous les avais montré ils sont de meilleure qualité que cela pour le coup action à des meilleurs carrés que là pour le coup sont très courts je trouve mais après la pose est quasiment kiff kiff c'est à dire que c'est une pose qui se pose très bien dans le sens où les diamants vont se mettre l'un derrière les autres en fait voilà mais là il y avait beaucoup plus de déchets que il ne peut y en avoir à action voilà pour la petite comparaison c'était pas grand chose clairement la toile je vais la mettre dans mon rangement et voilà mais depuis le temps que je voulais vous la faire bah au moins comme ça c'est fait vous avez pu voir le résultat ça pop pas là j'ai remis un diamant parce que vraiment il était rangé dans la boîte depuis un moment j'avais pas de soucis au niveau de la colle et tout franchement on avait testé un petit bout il me semble ensemble pendant l'unboxing il me semble là et je voulais vous montrer du coup vraiment mon avis final sur ce je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt je vous mets l'unboxing en barre d'infos et je vous mettrai le lien de centre accord si vous ça ça vous plaît si vous voulez voir s'il y en a un autour de vous mais je vous dis aussi la farfouille et jiffy qui en vend voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt